Bonjour à tous et à tous, moi c'est Sandra, donc je vous retrouve aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée dernièrement. J'ai décidé de créer ma chaîne car j'ai eu beaucoup d'inspiration en ce moment et ça fait vraiment longtemps que je désire la créer. Et donc j'ai été très motivée en ce moment par rapport à Séverine Jenny qui est une Instagrammeuse et aussi une YouTubeuse qui réalise des DIY. Et donc voilà, ma chaîne s'appelle Sweet Travel Blueberry. Du coup pour cette nouvelle vidéo, je vais vous indiquer des renseignements de ma vie personnelle, enfin des petites informations sur moi pour que vous puissiez me connaître et commencer à me suivre. Je m'appelle Sandra, donc c'est pas indiqué dans le nom de ma chaîne, c'est tout à fait normal, c'est un choix de ma part. Le S de Sandra dans Sweet, donc ça rejoint un petit peu à mon prénom, mais autrement je voulais totalement un pseudo qui fasse pas du tout référence ni à mon nom ni à mon nom de famille. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce surnom, je vous expliquerai plus en détail pourquoi et comment Sweet Travel Blueberry dans une autre vidéo. En ce qui concerne mon âge, du coup j'ai 24 ans. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai voulu commencer YouTube par rapport à Séverine Jenny, en fait qui est une YouTubeuse qui fait des DIY. Et en gros j'ai été très inspirée par une de ses vidéos où elle a réalisé un DIY fait des mères pour 0€. Et grâce à elle, donc j'ai pu prendre contact avec elle, avoir une opportunité en passant dans le journal de téléphone. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je me permets de faire une courte vidéo présentation pour que vous sachiez qui je suis exactement. Du coup pour débuter ma chaîne. Et ensuite, ce que vous allez retrouver sur ma chaîne, donc je suis quelqu'un qui voyage énormément. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous le mettrai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez me retrouver aussi dans la barre d'infos. Vous verrez, il y a pas mal de photos de mes voyages. Parce que j'ai commencé par ça en fait, par prendre des jolies photos pendant mes voyages. Du coup j'ai aussi envie de réaliser d'autres DIY forcément, vu que là je m'y suis prise pendant le confinement et c'est devenu quand même quelque chose qui me plaît pas mal. Je pense qu'il y aura un peu de tout comme les youtubeuses font en ce moment. C'est très lifestyle, donc dès que j'aurai des envies de vidéos, ça sortira sur le moment. Donc j'ai déjà pas mal de petites idées. Je pense que je publierai sans doute la semaine prochaine pour vous fournir une nouvelle vidéo. Donc je vous dirai après mon rythme, etc. quand je me serai bien habituée au logiciel de montage, tout ça. Mais voilà, pour ce qui est des petites premières informations, une vidéo de départ, de commencement, pour que vous sachiez au minimum la personne que je suis. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve du coup dans une prochaine qui vous plaira sûrement. Et du coup je vous dis à très vite.